Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Layers of Fear, donc en français les couches de peur. C'est un jeu d'horreur atmosphérique, on va incarner un peintre qui devient un petit peu fou et on va explorer donc une vie là qui va changer en fonction des visions qu'il a, le but étant de découvrir ce qu'il se cache derrière ses oeuvres. Le jeu est traduit en français, donc les voix restent en anglais, mais tout est traduit en sous-titres au minimum en français. Alors on va faire une petite partie, on va découvrir ensemble ce que ça donne, je l'ai juste lancé très rapidement. Si vous me connaissez, vous savez que les jeux d'horreur, ça me tue, je ne suis vraiment pas compatible avec. Donc on va quand même essayer d'avancer, je découvre en tout cas avec vous le jeu. Alors le jeu est vendu à 19,99€, au passage j'ai oublié d'en parler, il est probablement pour moi il est juste à 19,99€. Mais même pour toi, il y a encore un moyen, un moyen de l'envoyer tout de suite. La seule chose précieuse que tu avais vraiment aimé, c'est finir. Vous voyez par contre la traduction par endroit peut être un peu bancale. Alors, là on est dans la villa, elle est remplie d'oeuvres d'art plus ou moins connues, je suis vraiment magnifique pour certaines, j'aime beaucoup. Et voilà, un petit rat, le jeu met vraiment, vraiment l'action sur l'immersion, l'atmosphère. Donc en gros, c'est un article sur le propriétaire de la villa. Monsieur, nous vous avons demandé d'arrêter d'importuler nos experts en dératisation, ainsi que d'éviter de nous envoyer des lettres déplacées. Je tiens à vous signaler que ma mère est une femme respectable et n'apprécie guère de telles accusations. Tous les employés qui sont venus chez vous nous ont... ...n'ont rapporté aucun signe d'invasion de rongeurs, c'est pourquoi ils ont simplement opté pour une vaporisation prophylactique. Pourtant, nous, on vient de voir un rongeur, on vient de voir un petit rat qui s'est baladé. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rien dans le coin. Alors déjà, je sens l'atmosphère, la lumière, les bougies. Alors là, le jeu tourne à fond, pour l'information, c'est bien plus. Il est d'un toutou, je suppose. Alors, je suis en mode découverte avec vous parce que je ne me sens pas y jouer deux fois. Alors là, on dirait presque du sang mais c'est du vin qui est tombé. Je me doutais que tu resterais debout toute la nuit, je t'ai préparé un petit anka. Tu sais, je parie que même Rembrandt permettait à son génie de faire une pause et de renfler comme nous autres pauvres mortels. Je sais, incroyable. En d'autres mots, va te coucher gros bêta. Et, ah, je t'aime. On vient de traduire ce travail là. Je vais mettre des feuilles. Magnifique. Peinture rose dorée, embrulée, c'est... Ah non, je pensais que c'était écrit en français. Pinceau. On continue. Il n'y a rien. Ah, il y a de la lumière. Donc là, on a des épices. On a rien de particulier. Ça va, pas de cadavres d'animaux pour le moment. Donc c'est bon, on peut continuer. Rien qui me fout les boules pour le moment. Ah, pas plus que ça. C'est ça que je fais bruit. C'est ça que je fais bruit. C'est ça que je fais bruit. Mais d'elle, tout ce que je fais, je le fais dans son intérieur. Je crois... Nous en parlons plus tard. Je t'aime. C'est un homme qui... C'est un homme qui... Je me le... C'est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Il y a du verre qu'il y a par terre au dos. Est-ce qu'il y a une lumière ? Ok. Une treuflée. Une prothèse de jambes. Apparemment ils sont foirés sur la longueur d'une prothèse. C'est un peu dommage pour la personne... Ok, je vais ouvrir. Du poison pour rat. Il ne peut pas y avoir trop de lumière. Ah ! Du bandage ensanglanté. Déjà. Monsieur, je n'ai pas touché à l'atelier comme vous l'avez ordonné, même si je n'ose pas imaginer le désordre à l'intérieur. Aussi, si vraiment vous tenez autant à cette pièce, vous devriez faire plus attention à où vous les ai traînés les clés. Je les ai remis sur votre bureau. Le bureau, c'est celui-là ? Non. Donc c'est fermé du coup. Ok, on va descendre après. En haut d'abord. Parce que je... Bon. Wow, c'est joli comme endroit. Par contre, il est un petit peu flippant les visages. Ok, c'est retombé. D'accord. Ok, c'est retombé. D'accord. Non ? Ouais. Lumière. Ok. C'est quoi ça ? C'est des morceaux de bouteilles ? Il me suit des yeux ! Il me suit le gars ! Normalement, il m'a dit qu'il a posé les clés. Ok, la clé. Désolé, je vais me rattraper ce soir. Ce sera juste toi et moi. Faisons quelque chose de spécial. Tu as promis. Le tu as promis en majuscule ? Oui, oui. Ok, pas de problème. Ouais. C'est juste normal. Tout le monde a des cartes comme ça sur son bureau. Mon cher ami, laisse-moi te poser une simple question. As-tu complètement perdu la boule ? Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. C'est pourquoi j'ai accepté de laisser faire ces illustrations en souvenir du bon vieux temps. J'ai même fait en sorte de te donner une tâche triviale parce que je me disais que le petit chapon rouge était quelque chose que tu pourrais dessiner les yeux fermés. Il était loin d'imaginer que tu mettrais ce carburant à cauchemar pour une histoire d'enfant. Aucune chance que je puisse l'utiliser et je regrette déjà d'avoir payé d'avance. Je t'en prie, ce couteau à bon sang. Ton vieil ami. Ouais, ben là je le comprends. C'est quoi ce qu'il y a sur le centre là-bas ? Je ne peux rien faire dessus. Je ne peux pas ouvrir là. Non. Je vais refermer entre fermes. Il n'y a pas une autre porte ? En dessous ? Non. Je ne peux pas m'accroupir. On laisse les lumières allumées. Même si ça tue de l'énergie. Je ne vais pas les éteindre. Il n'y a pas de risque. Ok. Une chambre d'enfant. Et c'est bon il y avait une palle qui rebondissait. Il y a plein de tiroirs dans la maison. C'est quoi ça ? Il y a quelque chose qu'on remue pour attirer l'attention des enfants. Alors je... Il a peut-être perdu la boule parce qu'il a perdu un enfant. Je n'ai pas vu la porte. Elle est fermée à clé. On ne peut pas l'ouvrir avec... Non, ce n'est pas la bonne clé. J'ai travaillé toute la nuit. Je ne me réveille pas. L'écriture m'a l'air bien agressive. Je ne peux pas vivre. Pas personne. Désolé, je ne pouvais pas dormir. Ma jambe a encore fait les siennes. Alors autant bosser un peu. Je t'aime. Donc c'était la personne pour qui on avait commandé la jambe qui a été mal mesurée. Elle a pété la vitre. Un incendie ravageur au nouveau grand magasin. Fait des douzaines de victimes graves. Dommage. Une bague. Alors peut-être que la personne c'était vraiment une femme parce qu'ils se sont trompés dans la traduction. Ils ont écrit désolé sans le E. Donc je me dis que c'était peut-être une erreur vu qu'ils ont déjà fait une erreur dans les premières lignes en début. Ah ! Oh ! Bon. Ah ça m'a foutu les boules. Bon. Qui c'est qui empile des bouteilles comme ça ? Des bouteilles vides en plus ? Ok. Ah oula. C'est du sang ça ? Et là c'est quoi cette fissure ? Qui s'est fermée ? On va en bas. On a la clé maintenant. Comment ça fout les boules ces trucs ? Non mais non mais non. Je peux... Ne plus ouvrir ? Elle s'est fermée derrière moi. C'est quoi ça ? Un gros poisson. Voilà là encore un flippant. Je te plante pas cette fois, c'est la bonne traduction, te plante pas, c'est qui qui écrit ça. J'ai peur de regarder ce qu'il y a de l'autre coté. Bouteille de peinture. Porte fermée. Ouh dis donc, on utilise des pinces, pas des crayons. Regardons la lettre. Perdu, tu le mérites probablement. Fini. Donc termine le en fait, c'est pas terminé, termine le ta tâche ou je sais pas trop quoi. Je vois rien de spécial, un petit peu de sang. Termine le, termine la peinture peut-être. Je peux y toucher. Une petite manivelle. Oh non, il y a plein de tiroirs. Je suis tellement fatigué, ah là ils ont bien mis le E, de communiquer via des messages écrits. Nous vivons dans la même maison, bon Dieu vient me parler quand tu vas terminer avant d'aller venir. Ok. C'est cool, ça se rendait pas complet ici. Est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Suivant. Et non, la porte est ouverte. Et non, la porte est ouverte. Donc maintenant je peux sortir. C'est moi ou ? C'est différent là. Wow ! C'est pas la même chose et ça se ferme derrière moi. Oh ! On va pas allumer la lumière. Ça a changé encore. Bien sûr, ça se ferme derrière moi. Réservez votre journée, espère que vous vous joindrez à eux pour s'y aller. C'est pas la même chose. Code. Avec la musique flippant. Enfin la musique a un bruit flippant. Alors c'est quoi le message ? 2h de l'après-midi, 9 juin. Donc 9, 6, 2 je pense. Comment je l'active. Comment je l'active ? Ah peut-être là, ok. Je peux plus entrer. C'est peut-être pas ça. Alors c'est peut-être une combinaison de 9, 6, 2 ? C'est peut-être une combinaison de 9, 6, 2 ? Alors je pense que j'ai trouvé la réponse. En avant ici. 4, 8, 5, vous voyez ? Une petite chose cachée. En fait c'était pas tout. J'avais trop réfléchi. 4, 8, 5, 4, 8, 5. C'est un peu bizarre qu'il manque d'un mot. Donc ça c'était la bague, on en avait pas une similaire dans la chambre ? C'est moi, il est ensanglanté dans cette petite peinture. C'est de la peinture. Bien sûr ça se ferme derrière nous. Je peux le faire tourner. Ça n'a pas l'air d'avoir un impact, alors ? J'ai cru qu'il allait bouger, c'était un reflet. Il a l'air vraiment... Waouh ok ! Super le décorateur. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, la lumière s'il vous plaît, elle est où ? On va vers la bougie déjà. On peut la ramasser ? Non. Donc là on est dans la cave je suppose. Poussière de souris, même dans mes poumons, grotesque saleté de vermine, il y en a toujours plus. Hein... mistressgrande... Ohhhhhhhh... Ohhhhhhhh... Pfff... Qu'est-ce que c'est que ça a fait ? Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il a fait ? Don't drop it all, ok. Ouais, est-ce que je peux ouvrir ? Non, je peux pas ouvrir la porte ! Non ! On revient là et en plus maintenant, ils ont combiné, ils ont fusionné. Et celui-là a pris sa place. Alors c'est qui lui encore ? Il a l'air moins réaliste, moins vivant avec de la peinture. Couloir de la mort. Mon sang est dans les peintures. Maintenant, un petit peu à l'autre. Oui, juste comme ça. Je préfère un peu plus de ça. Un petit peu moins de peinture psychodélique. Il va se passer un truc avec la peinture là où je suis sûr. Il y a un rat. Ok. C'est quoi ? C'est quoi ? Il pleure du sang. Il pleure du sang. C'est quoi ? Dans drivenernité psychodélique qui est – C'est bon. Il pleure. C'est le chéri. Porte fermée. Porte fermée. Non, on va se louper, reste l'auté. Encore par ici. Il y a de l'eau par terre. La cuisine, beaucoup de lumière. Ah, c'est moi qui fais le bruit. Je suis prêt. Il y a de l'autre. Il y a de l'autre. C'est quoi j'sais pas... Je mouille avec le cul qui fait de rentrer. Quoi ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Je m'en vais, c'est ça ? Non, je peux pas m'en aller. Je peux pas aller à la porte ici. Oh non, je peux ouvrir la porte. On va essayer d'aller en sens inverse. Je vois que dalle ! Bon, je pense que c'est le moment de s'arrêter parce que là ça commence à me faire flipper. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui va vous faire peur. C'est un jeu avec une ambiance terrible, vraiment forte, vraiment oppressante. Il y a très souvent quelque chose qui vous attend au coin d'un couloir ou de je sais pas quoi. Et si vous êtes fan des jeux d'horreur, vous pouvez voir que ça va sûrement vous plaire. Par contre, si vous êtes comme moi, je vous déconseillerai... Je vous déconseillerai parce que ça fout les boules, voilà ! Merci à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501